Dans quelques instants, personnellement, je ne sais même pas comment il ose se présenter à nous aujourd'hui et surtout devant Manon, dont il a trahi la confiance. En effet, il lui avait fait miroiter l'espoir que peut-être il y aurait moyen de moyenner 2-3 places pour les concerts de Taylor Swift à la Défense Arena parce qu'il connaissait vaguement le cousin du demi-frère par alliance, du voisin du tourneur de Taylor, mais finalement non, sous blanc, white cauliflower, comme on dit là-bas. Benjamin Tranier n'a pas réussi à obtenir de place pour Manon, c'est donc certainement la mine basse qu'il entrera dans ce studio dans quelques instants. Mais d'abord, si la déception n'est pas trop grande, Manon, je vous propose de nous livrer votre veille sanitaire. Je payais pas, vraiment. Oui, c'est vrai. Ah bonjour. Et pas qu'un peu, me dit-on. Aujourd'hui, une étude sur notre utilisation des réseaux sociaux a attiré votre attention. On est 5 milliards de personnes dans le monde à utiliser tous les jours les réseaux sociaux. C'est ce que révèle le Digital Report de l'agence Fouillère Social qui analyse nos comportements sur les réseaux. Et ce qui ressort particulièrement chez nous, les Français, c'est qu'on est des gros consommateurs de vidéos sur Internet. 85% des internautes en France de 16 à 64 ans regardent des vidéos en ligne. Et oui, bizarrement, ce n'est pas le fait de communiquer qui passionne le plus, mais de visionner des contenus. Et je parle pas là de séries ou de films sur des plateformes de VOD, non. A plus de 32%, il s'agit de vidéos de musique, 20% des vidéos d'humour, pareil pour les live streams, 18% des vidéos de jeux vidéo et 15% des vidéos et vlogs d'influenceurs. Ce sont des chiffres très intéressants car ça fait des mois que je vous dis que les réseaux sont en train de remplacer la télévision. Et franchement, ça le prouve quand même. Alors, quelle est leur plateforme préférée ? Il y a YouTube, évidemment. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est que la deuxième plateforme favorite des Français. Il n'y passe quasiment que 17 heures par mois. Mais elle n'est donc pas première car c'est roulement de tambour. Dailymotion ! TikTok ! Je sais, ça ne vous étonne pas des masses. Mais le nombre d'heures que les Français passent dessus par mois va vous scotcher 40 heures. 40 heures par mois, on passe sur TikTok. C'est 15 heures de plus par rapport à 2022. C'est dingue, je dis on, ce n'est pas tout le monde, évidemment Mathieu. Ce n'est pas moi en tout cas. Non. La stratégie de TikTok est donc en train de payer et elle fait désormais plus que concurrencier YouTube. Je vous en ai parlé, mais le fait d'augmenter la durée des vidéos nous incite par exemple à passer plus de temps sur l'application. Et puis TikTok est connu pour avoir un algorithme très efficace. Chaque vidéo est minutieusement choisie pour nous en fonction de notre comportement sur l'application. Et forcément, ça devient difficile de lâcher prise. Personnellement, je le vois. Je sais que quand j'ouvre TikTok, c'est pour y passer en moyenne une heure. Je ne vois pas le temps passer. Je suis aspirée par les lampes de TikTok. Je pense que, Quentin, c'est un peu pareil. Et encore, nous, on n'est pas de la génération Z. On l'utilise quand même peu comparé à cette génération qui en ont fait leur réseau social préféré. Ça fait exploser leur temps d'écran. C'est assez paradoxal d'ailleurs, car la plupart en non-conscience, ils parlent de leur addiction E-Réseau. Et ils en parlent où ? Eh bien, sur TikTok. Quelle est ta moyenne par jour ? 9h53. 9h57, donc tu prends première place pour l'instant. 10h58. C'est le serpent qui se prend la queue. Totalement. Tout est prétexte à devenir une tendance sur TikTok. Et surtout, les temps d'écran de certains font réellement flipper. On a entendu 10h, mais aussi 15h, même 18h. Ça se demandait ce qu'ils font de leur journée. Et puis, c'est quand même le comble de l'hypocrisie. Parler de son temps d'écran sur les réseaux, sur un réseau, c'est vraiment fait ce que je dis. Mais pas ce que je fais. Après, il faut quand même noter que ça peut être assez utile, car beaucoup de TikTokers se donnent aussi des conseils pour essayer de diminuer leur temps d'écran. Je ne prends jamais mon téléphone dans ma chambre. Je pars du principe que je n'ai pas le droit de l'amener dans cette pièce. Voilà. Même certains influenceurs en célèbre parlent et alertent leurs abonnés. Léna Situation en avait par exemple parlé en story. Je vais la citer. Une de mes résolutions est de réduire mon addiction à mon téléphone. Parce que tu connais les 3h de TikTok qui passent en 5 minutes. Le but est juste de réussir à décrocher un peu pour faire d'autres activités plus productives. Bon, dans son cas à elle, les réseaux sont quand même son travail. Donc elle a quand même une excuse pour y aller. Pour les autres, c'est plus compliqué. TikTok est régulièrement accusé de rendre les enfants et les adolescents accros et de ne pas assez les protéger. Pour les psychologues, c'est une application très dangereuse. Certains la comparent même à une drogue car on en veut toujours plus et on a du mal à la lâcher. Et puis évidemment, ça les expose à des contenus potentiellement toxiques. Car au-delà des vidéos de Chamignon, TikTok est aussi rempli de désinformation, de violences et de tendances qui donnent des complexes. Et c'est en grande partie pour ça que l'Union Européenne a ouvert une enquête visant le réseau social la semaine dernière. Une enquête pour des manquements présumés de l'application en termes de protection des mineurs, justement. TikTok pourrait avoir à payer des amendes importantes. Mais est-ce que ça l'arrêtera ? Malheureusement, j'en doute. Merci Manon. Ce temps d'écran, c'est vraiment la plaie de notre époque. Une véritable guerre du bien contre le mal qui se joue à l'intérieur de chacun de nous. Vous, par exemple, Manon, vous ne passez pas trop de temps sur les réseaux, deux heures par jour seulement, en votre nom en tout cas. Car c'est cette Carole Buisson, votre alter ego, qui plombe vos stats de temps d'écran avec huit heures par jour et sur Trouf Sochol. Parce que X est trop à gauche pour elle, me disait-elle. Va falloir couper les ponts. En attendant, juste avant de retrouver Benjamin Tranié, voici Yoa, encore plus triste sur Inter. Sous-titrage ST' 501